Musique En tout cas, que Dieu te bénisse, j'espère que Dieu puisse te fortifier et qu'il bénisse tes dons qu'il a placés en toi, afin que ses dons servent à sa gloire. Aujourd'hui, nous avons un invité. Est-ce que je peux vous mal à faire un invité? C'est le produit du ministère d'Apostolat d'Apostolat. C'est celui qui va animer le séminaire que nous aurons la semaine prochaine. Je veux l'inviter pour qu'il salue l'église. Je vais lui accorder 15 minutes pour qu'il vous salue. Et qu'il nous donne un peu l'avant-goût du séminaire. Pour nous donner l'appétit du séminaire. Apostolat d'Apostolat. Je voulais dire Apostolat. Apostolat d'Apostolat. Apostolat d'Apostolat. Apostolat d'Apostolat. Apostolat d'Apostolat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous en nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous en nom de Jésus-Christ. Je voudrais vraiment que nous puissions l'acclamer comme roi. Je veux que vous puissiez juste un clap pour lui. S'il vous plaît, acclame le roi, acclame le roi. S'il vous plaît, acclame le roi. Amen. Vous savez, au stade, quand on est au stade, on ne demande pas aux gens d'acclamer l'équipe. Vous savez que quand on est au stade, on ne demande pas de clap pour l'équipe. Nous, ici, à l'église, quand même, nous sommes en train de nous demander d'acclamer. Mais ici, dans la chambre, nous demandons les gens de clap pour le roi. Et nous devons le faire mieux que ceux qui vont au stade. Parce que ce que notre Seigneur a fait pour nous est plus qu'un but marqué au stade. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Envoyez-vous à soi. Amen. Avant toute chose, je bénis Dieu. Il m'a permis d'être pour une unième fois ici, aux Etats-Unis, et précisément à Atlanta. Et je bénis Dieu pour mon père, l'apôtre Rémi Olembo, qui m'a invité ici, pour que nous puissions passer un temps merveilleux avec vous. Merci à ma maman, que j'aime beaucoup. Elle m'a reçu avec beaucoup de joie. Et je suis vraiment à l'aise. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci à tous les hommes de Dieu et servantes de Dieu. Qui travaillent aux côtés de notre papa Rémi. Et je dis également merci à tous les enfants de Dieu ici présents. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle l'apôtre Gedeon Mukendi. Je voudrais tout d'abord vous présenter les salutations de mon épouse, mon épouse s'appelle Pasteur Adèle. Et l'église que je dirige, c'est l'Assemblée Pentecôtiste, la croix de Jésus. Et ils m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Également, recevez les salutations de la part de mes frères. Les autres frères spirituelles de l'apôtre Rémi. Il s'agit de l'apôtre Cephas Mantuidi. Cephas Mantuidi. Et son épouse, maman Rosalie. Et il y a aussi l'apôtre Ticker. En fait, tout ce monde demandait de vous présenter leurs salutations. On devrait être avec eux ici aux Etats-Unis. Mais sur une vingtaine d'invitations qu'on a envoyées. Dieu a permis seulement que ce soit moi qui puisse avoir les visas. Tout soit pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous ai apporté les salutations. Je sais que la semaine prochaine, on va commencer un grand séminaire ici. Suivre l'autorité de la foi face au défi de la vie. L'autorité de la foi face au défi de la vie. Amen. Aujourd'hui, je vais devoir vous donner quelque chose de la part de Dieu. On m'a donné quelques minutes. Allons dans Genèse chapitre 17. Allons dans Genèse chapitre 17. Let us go to the book of Genesis chapter 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Verset 1. Verset 1. Genèse 17 verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 17 verset 1. Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel appartit à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Amen. On va lire également dans Genèse chapitre 18. We're going to read in the book of John chapter 18. Genèse chapitre 18, verset 1 à 5. John chapitre 18, 1 to 5. Dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 5, la Bible dit ceci. In the book of John 1, 50 up to 5. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cétron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui les livrait, connaissait ces lieux, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Jésus a donc pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui les livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Amen. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, ce matin, je voudrais vous parler sur quelque chose. Au fait, la chose que je vais vous demander, vous communiquer ce matin, ce sera une petite introduction sur ce que Dieu va nous parler au courant de la semaine. Ce matin, je voudrais te parler sur un petit thème très important. Tu es de la race. Je veux vous parler de un petit thème qui est très important. Tu es de la race de El Shaddai. Je suis de la race de El Shaddai. Amen. Je suis de la race de El Shaddai. Est-ce que tu peux dire Amen très fort ? Amen. Vienne aimer dans le Seigneur. Brethren in the law. Vous savez très bien que chaque race se reproduit. Et chaque espèce se reproduit également. Quand vous regardez un homme, il peut avoir plusieurs enfants. Mais si vous regardez les papas, ou vous regardez la maman, vous allez remarquer certaines traces dans l'enfant, certaines traces de ses parents. Et lorsque les traces ne peuvent pas se faire voir, on peut aller faire le test ADN. Et quand on fait le test ADN, on peut immédiatement déterminer que cet enfant appartient à telle personne. C'est là que chaque personne porte en lui certaines traces de ses parents. Et la Bible nous dit ceci. Et la Bible nous dit ceci. Que Dieu a aussi des enfants. Et ces enfants-là, c'est toi et moi. Et c'est à nous de comprendre que nous devons porter en nous la donne de Dieu. La marque du Seigneur. L'espèce de Dieu Tout-Puissant. Et quelle est cette espèce-là de Dieu? Là où nous venons de lire dans Genèse chapitre 17, il s'agit d'un homme qui s'appelait Abraham. Cet homme était marié à sa femme. Et sa femme n'avait pas de possibilité de concevoir. Sa femme s'appelait Sarah. Lorsque Dieu appelait cet homme Abraham, il avait 75 ans. Jusqu'à 99 ans, cet homme n'avait pas d'enfant. Cet homme n'avait pas d'enfant. Dès lors que Dieu l'appelait, Dieu lui avait lancé une parole prophétique. Cette parole-là était comme une promesse de Dieu. Dieu lui avait dit, Sors de la maison de ton père et de ta mère. Je vais te montrer un lieu où tu vas habiter. Je te bénirai. Je veux dire toi une grande nation. Et quand vous regardez le moment où Dieu a donné à Abraham cette promesse, cela a fait à peu près 24 ans que cet homme Abraham a terminé l'accomplissement de cette promesse. Il était attendu pour l'accomplissement de cette promesse. C'est la promesse et l'accomplissement. Il s'est fait qu'Abraham a basculé dans sa foi. Il a basculé dans sa foi. Sa femme Zahra lui a dit, je trouve que nous sommes déjà vieux. Notre âge est avancé. Je vais te proposer quelque chose. pour un autre servante et faire un enfant avec elle. La proposition de Sarah est une proposition charnelle. Qui ne s'est pas dans la volonté de Dieu. Elle est intitue à la crise de la foi. Parce que la foi de Sarah était en crise. Et cela a influencé son mari Abraham. Et Abraham a aussi basculé dans la foi. Et cela a fait qu'Abraham est allé avec Agar. Et ils ont eu Ismaël. À cause de cet acte de la charnel. Parce que Abraham a passé 13 ans sans avoir la possibilité d'écouter encore la voix de Dieu. Dieu ne lui parlait plus. et il ne pouvait plus écouter la voix de Dieu. Parce que la chair ne coopère jamais avec les cieux. Et Dieu ne supporte pas la chair. Dieu a fait 13 ans de séparation où Abraham ne pouvait plus écouter les cieux de l'éternel. Ce que j'aime en Dieu c'est que Dieu comprend l'homme. Des fois Dieu comprend que l'homme est faible. Il ne veut compagnie à nos faiblesses. Il n'est pas un Dieu qui rejette pour toujours. Mais c'est un Dieu qui est prêt à recommencer avec une personne. Le Dieu de la Bible le recommande toujours avec les gens. Lorsque ce dernier décide encore de marcher avec lui selon les principes spirituels alors 13 ans après Dieu revient vers Abraham et Dieu vient lui dire une parole très sérieuse et l'éternel apparaît Abraham et lui dit marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu tout puissant. Je suis le Dieu tout puissant. C'est mon El Shaddai en hébreu C'est un mot qui cache beaucoup de choses. Pourquoi Dieu quand il apparaît Abraham il lui dit que je suis le Dieu tout puissant. Pourquoi Dieu quand il apparaît Abraham il lui dit que je suis un Dieu tellement puissant. Quand il a appelé Abraham dans Genèse 12 il lui a juste donné la parole prophétique et la promesse. Mais parce que la promesse a semblé durer Abraham ne connaissait pas le caractère de Dieu. Il ne connaissait pas la nature de Dieu. Alors c'est dans ce moment-là que Dieu revient vers Abraham. Dieu a compris que cet homme me suit il est en train de me suivre mais il ne me comprend pas très bien. Il ne me connaît pas en profondeur. je veux me révéler à lui pour qu'il s'agisse que je suis et que lui aussi soit connecté à ma nature. Alors Dieu dit à Abraham je suis le Dieu tout puissant. traduit en français en hébreu ça s'appelle El Shaddai et le nom El Shaddai c'est un nom composé de Dieu. est composé dans la Bible Dieu a deux noms mais de ces deux noms-là il y a un nom qui est principal les deux noms de Dieu dans la Bible c'est Yahweh et Elohim Lorsqu'on dit Yahweh et Elohim ce sont les deux noms mais le principal nom de Dieu c'est Yahweh quand vous regardez Genèse 1 la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre en hébreu on dit au commencement Elohim créa les cieux et la terre Elohim c'est les deux créateurs et c'est Elohim qu'on a fait sortir le nom El Shaddai et ce nom El Shaddai ça veut signifier quoi le mot El Shaddai provient d'une ancienne langue une ancienne langue sémitique cette langue sémitique s'appelle l'Akkatien et dans cette langue la sémitique ce mot El Shaddai peut signifier un Dieu puissant qui se tient au sommet au sommet de la montagne un Dieu puissant qui est au dessus de la montagne qui est au dessus de la montagne Abraham était insémite il était insémite et lorsque Dieu vient se révéler à lui lorsque Dieu vient se révéler à Abraham Dieu savait qu'Abraham comprendra ce qu'il va lui dire il dit je suis El Shaddai je suis le Dieu tout puissant qui n'est pas en dessous de la montagne mais qui est sur la montagne pourquoi Dieu dit ça à Abraham parce qu'Abraham avait une montagne dans sa vie quelle était cette montagne là c'était la stérilité de sa femme Sarai et ils ont entré pendant 24 ans ils ont cru que la promesse de Dieu était anéantie leur foi a basculé ils ont entré dans la crise des fois et Dieu vient leur dire Abraham Abraham je ne suis pas un Dieu qui est sous le problème mais je suis au-dessus du problème je ne suis pas un Dieu qui est dominé par le problème mais c'est moi qui domine le problème lorsqu'Abraham a compris que Dieu m'a parlé comme El Shaddai et la Méditer il s'est prostené par terre parce qu'il a eu maintenant la révélation qu'il a un Dieu qui est au-dessus du problème je veux dire qu'il a quelqu'un ce matin qui a cri à un Dieu à un Dieu qui est tout-puissant il est au-dessus des problèmes il est au-dessus des difficultés c'est un Dieu qui est capable de transformer toute situation mais vous savez très bien que lorsque quelqu'un croit en Jésus Christ la Bible dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et Jésus Christ disait ceci celui qui croit en moi aura la vie éternelle et le mot vit utilisé en grec cela veut dire sauveur et le mot sauveur ça veut dire le type de vie de Dieu le mot de vie de Dieu vous comprenez qu'en acceptant Christ comme Sénère un Sauveur vous faites partie de la race de Dieu vous devenez la race de Dieu par la race de Dieu c'est la race du tout-puissant c'est la race des gens qui n'échouent pas les gens qui ne peuvent jamais prier les genoux des vains problèmes c'est la race des personnes qui ne se découragent jamais laisse-moi te dire une chose dans la Bible Dieu n'a jamais élevé les problèmes mais Dieu a toujours élevé son nom il n'y a aucun problème dans la Bible il n'y a pas passé la puissance de Dieu mais il n'y a que des gens qui avaient peu de voix alléluia quelle est la montagne que tu as dans ta vie aujourd'hui j'ai compris une chose quelques sont les lieux on peut habiter sur la terre quels que soient les lieux où on peut habiter sur la terre les hommes ont les mêmes problèmes le diable est partout c'est-à-dire il a ses représentants partout et les hommes ont des problèmes je suis arrivé au Brésil quand j'ai fraîché la parole après les cultes le père est venu me prendre il m'a dit ceci apôtre j'ai un couple à l'église ils ont un problème sérieux ils vont venir vers 23h minuit pour te prendre pour que tu ailles prier pour eux vers 23h on klaxonne j'ouvre la porte et je vois un couple ils me disent nous sommes venus de la part du pasteur nous avons un problème j'ai pris je suis entré dans leur véhicule et ils m'ont amené dans leur magasin c'était des hommes d'affaires et quand je suis entré dans leur magasin le blanc a commencé à me parler il me dit ceci apôtre Gédéon je suis prêt à me faire du mal je suis prêt à me suicider pourquoi regarde ce magasin m'appartient je suis un patron un homme d'affaires j'ai des travailleurs mais ça fait trois mois je suis capable de les payer j'ai des dettes à la banque et la banque me poursuit je suis prêt à fermer même ma famille se moque de moi du fait que j'ai crié en Jésus Christ alors je suis prêt à me suicider mais quand tu es venu à l'église j'ai appréché j'ai senti à moi une parole qui me dit dis à ton pasteur que cet homme là aille prier pour toi c'est pourquoi nous avons emmené ici et quand il parlait sa femme commençait immédiatement à pleurer certaines fois les blancs sont très sensibles et la femme pleurait et à la fin de ce discours cet homme a commencé à pleurer je les ai regardés et je leur ai dit ceci c'est tout ce que vous avez comme problème il m'a dit oui ils étaient très sérieux mais moi j'étais très calme quelle est la différence je savais je connaissais c'est que je suis en Jésus et je suis de quelle race et j'adore quel Dieu mais eux ils avaient le même Dieu que moi mais ils avaient oublié quelque chose à bord de la montagne qui était devant eux alors je leur ai dit ceci est-ce que je peux vous parler ils m'ont dit oui nous sommes montés à l'étage ces magasins-là avaient des escaliers on est montés à l'étage à l'hiver à l'étage je leur ai dit ceci je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire mais je vais vous dire quelque chose qui va produire le miracle maintenant laissez-moi vous dire une chose quelle que soit la taille d'un problème il n'aura pas de prééminence sur la personne qui a la véritable taille dans la foi je leur ai dit ceci Goliath sur le plan physique il était plus délancé que David mais la foi de David était plus délancée que Goliath c'est pourquoi il a terrassé Goliath et je leur ai dit ceci est-ce que vous croyez que dans quelques temps seulement ça va changer je dis ok je sais que vous vous avez la peur et la crainte d'être arrêté d'être traduit en justice c'est par la banque quoi que ce soit redescendant dans le magasin le chambre redescendu j'ai dit prenez-moi n'importe quel article dans ces rayons ils ont pris une bouteille de lait de beauté et j'ai pris sa bouteille et j'ai dit regardez-moi ne fermez pas les yeux et je leur ai dit je commande au nom de Jésus Christ avec marchandises d'être vendu au nom de Jésus Christ et j'ai vu une semaine au nom de Jésus Christ et j'ai regardé les blancs et j'ai dit c'est tout on peut repartir la maison on m'a dit c'est tout c'est tout c'est tout et nous sommes repartis 48 heures après je vois la Jeep parqué devant la maison et le parter descend et ce couple descend quand je sors je vois ils descendent et ils commencent à faire descendre des vifes frais beaucoup d'histoires et les blancs me regardent et me disent ceci je sais que Dieu existe mais je vis Dieu après ta prière les jours suivants nous avons vendu tel que nous n'avons jamais vendu au point de temps deux jours seulement ils ont eu l'argent pour payer tous les trois mois de travailleur et il m'a regardé il a fait sortir l'argent cet argent là était dans un sachet il m'a donné cet argent quelque chose comme 800 dollars dans toutes les églises où j'ai prêché au Brésil il n'y a pas une église qui m'a donné une offrande de 150 dollars c'était 100 dollars 120 dollars mais cet homme là m'apporte 800 dollars à cause du miracle qu'il a fait et j'ai compris une chose si vous comprenez de quelle race vous êtes que vous êtes de la race d'El Shaddai toute montagne sera au pied et je suis venu vous annoncer qu'il y a un Dieu vivant il y a un Dieu capable il y a un Dieu qui est capable de guérir capable de délivrer capable de donner le travail capable de te donner mieux que ce que tu as aujourd'hui c'est Dieu là ça s'appelle Jésus Christ il n'y a rien qui peut dépasser ta foi quelqu'un qui amène très fort il n'y a rien qui ne peut surpasser ta foi et vous savez dans Jean la Bible dit les gens sont venus pour arrêter Jésus ils sont venus pour l'arrêter avec les armes avec les bâtons avec beaucoup de choses avec beaucoup de choses une foule une big crowd quand ils arrivent là où Jésus était dans le jardin Jésus avait déjà donné un consigne que la personne que vous me verrez baiser donner un baiser c'est cette personne arrêtez-la et lorsqu'ils arrivent dans le jardin Jésus leur pose la question qui cherchez-vous et ils vendent la réponse Jésus de Nazareth Jésus ne s'est pas caché il a dit c'est moi dès qu'il a dit c'est moi la Bible dit ceci tout le monde s'est écroulé il est tombé par terre pour dire quoi rien ne peut dominer un homme si lui-même ne l'a pas autorisé il n'y a aucun problème qui peut t'arrêter si toi-même tu ne l'autorises pas deuxième fois il se relève encore qui cherchez-vous Jésus de Nazareth il dit je vous ai dit que c'est moi il n'a qu'il tombe encore par terre venez-même si ta foi est en place toute autre chose parce qu'il ne va pas concourir à ton bien tombera sans te toucher la part ça va tomber parce que ta foi est en place dans le royaume de Christ c'est nous qui commandons et c'est nous qui règnons quelqu'un dit Amen très fort dans le royaume de Jésus c'est toi qui dois influencer ce n'est pas autre chose c'est pourquoi je t'annonce et cette semaine le miracle sera entre tes mains pourquoi ? depuis que je crie en Jésus quand mon père ici m'a prêché la parole de Dieu il y a quelque chose que j'ai remarqué c'est que la foi fait vivre quelqu'un et j'ai compris ce qu'elle a dit et j'ai compris ce qu'elle a dit on juste vivra par sa foi et non par son intelligence on ne vit jamais selon le royaume de Jésus selon son intelligence mais on vit par la foi c'est la raison pour laquelle même des grands médecins peuvent même tomber malade et avoir besoin de la main de Dieu la foi c'est la clé qui passe partout et ce qui te donne accès au miracle au règne à la domination à la délivrance et à l'ouverture des portes je sais ce que j'ai dit je sais ce que j'ai dit la foi peut te faire vivre partout il peut te faire vivre comme un prince comme un prince la foi de faith que Dieu vous bénisse let the Lord bless you